C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le track DevOps du Capitole Libre 2018. On va vous présenter avec Philippe un retour d'expérience sur la mise en place d'un déploiement continu. Pour commencer, on va se présenter l'un et l'autre. Moi, c'est Arthur Lutz. Je travaille depuis plus de dix ans dans la société Logilab. Logilab, on est spécialisé sur Python, un peu JavaScript, développement d'infrastructures, infrastructure as code, on fait du soul stack, on fait de l'accompagnement, de la formation et on travaille sur des projets scientifiques et on est grand contributeur à des projets en logiciel libre, spécialiste d'Ebian, enfin voilà. Et donc moi, je fais pas mal de DevOps, ce qu'on appelle aujourd'hui du DevOps. Je fais du développement et je fais un peu d'administration système. En termes d'organisation, j'organise le meetup Python à Nantes et un meetup soul stack à Paris. Donc, voilà. Bonjour à tous. Moi, je suis Philippe et Pio. Je travaille à Logilab depuis deux ans et demi en tant que développeur et administrateur système, DevOps, Docker, etc. Et basé donc à Toulouse, Logilab Toulouse. Voilà, donc Logilab, on a un site à Paris et un site à Toulouse, ce qui fait aussi sens pour revenir au capital de l'Ud. Donc aujourd'hui, on va vous parler de déploiement continu. L'idée en fait de cette présentation, c'est de vous montrer un peu comment on est parti, en tout cas sur deux projets à Logilab, comment on est parti d'un process un peu classique en mode on fait des sprints et on livre toutes les trois semaines, on livre tous les mois ou on livre de manière pas très fréquente à comment est-ce qu'on a mis en place des outils pour tendre vers du déploiement continu. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout une présentation qui dit voilà l'état de l'art du déploiement continu, c'est tel outil et vous aurez tout déjà, tout prêt dans ce truc-là et hop, ça marchera tout seul. L'idée là, c'est de dire on a des projets existants, comment est-ce que progressivement on introduit cette notion, autant dans l'organisation, autant chez les développeurs, mais aussi en termes d'outils, comment est-ce qu'on prépare un projet à passer sur ce genre de techno. Une petite introduction sur le déploiement continu. On a repris un petit diagramme sur internet et il y a l'article Wikipédia en source. L'idée, c'est d'avoir un cycle rapide entre le développement, la construction de l'application, les tests qui tournent sur cette application, le déploiement une fois que ces tests sont validés, la release, on l'envoie en pré-production, en intégration ou même en production. Une fois qu'on a mis en place ça jusqu'à l'étape production, et puis on redéveloppe par-dessus et on cycle très rapidement comme ça. Les gens qui font du déploiement continu assez fréquemment vont vous dire on livre plusieurs fois dans la journée, des centaines de fois dans la journée, etc. Aujourd'hui, dans les modèles de déploiement continu, il y en a un certain nombre, il y en a deux qui émergent pas mal, il y a celui où dès que du code est intégré, il est envoyé, dès qu'il a passé les différentes étapes de vérification, il va arriver jusque dans l'environnement de destination. Il y en a un autre que nous on a adopté, dont on va vous parler un petit peu, qui est le principe du train qui part à une heure fixe avec un certain nombre de features. Donc à chaque jour, pour nous en fait c'est un déploiement quotidien, donc chaque jour on sait qu'à telle heure, tout ce qui a été intégré dans les différents composants qui représentent l'application vont être livrés, vont arriver dans l'environnement de qualification par exemple, ou d'intégration, et puis du coup on peut déclencher le déploiement manuellement, donc du coup ça a un certain nombre d'avantages, on y reviendra. Donc voilà un peu pour le déploiement continu, donc une fois qu'on a décrit ce que c'était, on peut peut-être décrire aussi pourquoi on voudrait faire du déploiement continu, donc il y a un certain nombre de raisons, pour nous, donc on a, une des premières raisons c'était la question d'une approche un peu lean, donc de dire, quand on produit du code, au bout d'un moment on oublie un petit peu ce qu'on a fait dedans, on est passé à autre chose, etc., et si on doit nous redemander de travailler dessus pour pouvoir l'intégrer à nouveau, ben c'est un certain effort, on doit contexte switcher assez régulièrement, donc le premier objectif c'était d'éviter qu'on ait du stock de code qui n'a pas été publié, qui n'a pas été intégré, etc., on est passé à un autre projet, puis on nous rappelle en nous disant, ah oui, finalement j'ai eu le temps de relire ce truc-là, on va le mettre en production, est-ce que tu pourrais regarder, et donc de livrer en continu, c'était éviter ça. Un des autres avantages qu'on recherchait, c'était une boucle de rétroaction rapide avec le client, donc d'avoir du feedback très rapidement, en disant, c'est la petite blague, mais tu veux le bouton de telle couleur, ah ben voilà, hop, tu le vois en telle couleur, ah ben non, finalement tu le veux de telle autre couleur, on n'a pas eu de problème de couleur de bouton, mais c'est l'idée. Et donc du coup, on a cette boucle de rétroaction rapide, et en termes de charge de travail, c'est aussi intéressant de, je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvés sur des projets où on livre toutes les trois semaines, et après on a beaucoup de difficultés à faire en sorte que le client ou le product owner valide les fonctionnalités qui ont été livrées, parce que c'est un gros bout de travail, qu'il a d'autres choses à faire, et que ce n'est pas forcément le travail le plus gratifiant, et donc ça c'est un des avantages qu'on recherchait, c'était de dire, si on valide un petit peu chaque jour, ce qui a été fait le jour précédent, et ben du coup ce travail là qui peut être un petit peu ingrat, il est réparti, et 20 minutes chaque jour, le product owner, notre client, va prendre, voilà, qu'est-ce qui a été livré, on va voir ce qui a été fait. On a aussi une confiance augmentée pour la mise en production, quand vous livrez toutes les trois semaines, d'une fois sur l'autre, on ne sait plus trop comment ça se passe, une livraison, il y a une documentation, etc, voilà, on livre tous les jours, on automatise cette partie là, et du coup on n'a plus trop à s'en soucier. On a aussi donc la capacité de corriger du bug, des bugs dans du code qui a été récemment écrit, donc de nouveau cette histoire de contexte switching, où si j'ai livré du code hier, et qu'on aperçoit un bug dedans, je sais que c'est assez frais dans ma mémoire, c'est pas du code que j'ai écrit il y a six mois, et donc je vais pouvoir aller plus facilement corriger du code là-dessus. Et donc globalement, un sentiment que le projet avance, quand on a des choses qui n'ont pas été intégrées par exemple, c'est assez frustrant, et puis voilà, on voit le produit évoluer chaque jour. Donc du coup, pour commencer à aller vers le déploiement continu, une des premières étapes qui est, pour certains projets parfois évidente, mais voilà, pour nous c'est important de le remettre, c'est l'assurance qualité à travers les tests unitaires, et donc pour ça, nous on est une boîte plutôt basée sur du Python, donc on a une boîte à outils autour de TOX, qui permet d'avoir des environnements reproductibles de tests, PITES qui est une super librairie Python pour lancer des tests, on fait du FlakeWit pour l'assurance qualité, donc les conventions autour du code commune au sein de l'équipe, des choses comme iSort pour ordonner les imports, puis là aussi des choses comme PIFPAF qui permettent d'avoir des tests fonctionnels avec des vraies bases de données plutôt que d'avoir des mocs un petit peu partout, voilà, ça c'est des choses qui nous permettent de fiabiliser le code source qui est livré chaque jour. En termes d'intégration continue, on est sur du Jenkins, donc on fait du Jenkins avec un outil qui s'appelle Jenkins Job Builder, qui nous permet d'avoir un côté reproductible de la définition des jobs, donc c'est un outil qui est développé par OpenStack, qui est du Python. Ouais, en fait c'est pour définir dans les jobs Jenkins sous forme de YAML, dans un entrepôt Git ou Mercurial, et de pousser ça au lieu d'aller dans Jenkins, charger l'interface, ajouter des jobs configurés, qui prend beaucoup de temps. Donc on fait l'infrastructure à SCODE, on fait aussi les Jenkins Jobs à SCODE, ce qui permet d'avoir un côté reproductible. Alors on fait aussi, on lance les tests dans des slave docker et ce genre de choses. Comme mentionné Philippe, une des particularités à l'OGLAP, c'est qu'on utilise Mercurial, donc qui est une alternative à Git, c'est une des choses chez nous, on essaye d'éviter les monocultures telles que Git le propose, et donc Mercurial écrit en Python, donc ça nous semblait un outil adapté, il a un certain nombre d'avantages, et donc on utilise Mercurial en conjonction avec un outil qui s'appelle Fabricator, qui est une forge logicielle, donc on fait notre revue dans Fabricator, et on a une glue entre Jenkins et Fabricator pour qu'au plus proche de la revue, on est les résultats des tests, ce qui est aujourd'hui quelque chose d'assez fréquent sur les projets, d'avoir les résultats des tests unitaires, de l'intégration continue qui sont le plus proche de votre merge request, ou de votre pull request, ou de ce genre de choses. Donc on a fait des tests, on a fait des conventions collectives de qualité de code, on le teste fréquemment dans l'intégration continue, et ensuite on passe à la phase de les tests d'acceptance. Donc les tests d'acceptance, c'est des tests fonctionnels un peu plus haut niveau, on va simuler des scénarios web en mode headless, donc on va décrire, voilà, je vais sur mon application web, j'effectue telle opération, et je m'attends à ce que tel résultat soit affiché dans l'écran, ou je m'attends à ce que le bouton soit vert plutôt que bleu. Et donc du coup avec ça on utilise des outils comme Behave, Robber, Selenium, on a aussi des tests d'intégration, des tests d'acceptance, autour d'une librairie qui permet de piloter le framework qu'on utilise qui est Kubikweb. On fait aussi des choses avec juste du request, ou une CLI quand on développe une API, ou ce genre de choses. Donc là-dessus, une des notions qui est récurrente, du coup on va le voir sur chacune de ces étapes, c'est de dire c'est pas un problème de casser les tests, par contre ce qui est important c'est de le savoir au plus tôt possible pour pouvoir justement avoir cette boucle de feedback et corriger les tests, on relivre, voilà, on casse les tests, on relivre les tests, etc. Donc là on a parlé un peu de tests, on commence à voir qu'il y a aussi des notions de qualité de code, et donc pour la qualité de code on a un certain nombre d'outils, donc dans Jenkins on a la capacité de collecter des métriques, donc le nombre de tests qui sont tournés dans l'intégration continue, mais aussi des métriques comme les notes P-Lint, ou d'autres métriques qu'on peut collecter sur des projets. Par-dessus ça en fait on utilise SonarCube, qui fait aussi un boulot assez similaire, mais qui lui va avoir des analyseurs de code, donc on va analyser le code du code Python, du code JavaScript, ou même il y a un analyseur YAML je crois, qui va détecter des patterns particuliers, qui va potentiellement être un complément de ce qu'on fait dans Fléquit, donc ça aussi ça augmente la qualité, ça donne des indicateurs aussi de, est-ce que la nouvelle livraison a augmenté ou diminué la qualité, dans notre cas on en est au stade où c'est pas un show-stopper, donc c'est pas une étape qui va empêcher de déployer dans l'environnement d'intégration, mais par contre c'est quelque chose qui permet de s'assurer qu'on n'est pas en train d'augmenter la dette technique de manière considérable, sur certains projets c'est acceptable de temps en temps de dire, là voilà on est dans une période particulière en termes de fonctionnalité, on peut l'augmenter, mais par contre il faudra la rediminuer dans un deuxième temps. En termes de métriques, on collecte pas mal de choses sur des métriques métiers et des métriques systèmes, donc pour ça j'ai fait une autre présentation au Config Management Camp, on utilise Solstack pour déployer des métriques, les collecter, mettre tout ça dans des bases temporelles type graphite et les exploiter dans Grafana. Oui, donc une fois qu'on a tous préalables de bonnes pratiques de développement sur le projet, il faut ensuite être capable d'automatiser la mise en production elle-même, c'est-à-dire là où avant vous allez vous connecter sur le serveur, taper quelques commandes, danser l'immigration à la main, tout ça vous voulez pouvoir le faire de façon totalement automatisée. Donc pour ça, de la même manière, il y a des outils pour automatiser l'infrastructure, comme les gestionnaires de version de configuration, comme Solstack, Antiball, etc. Une des choses qui aident beaucoup, c'est Docker, du coup on va pouvoir être capable de construire l'application dans une unité où vous êtes sûr que quand vous redéployez, vous n'avez pas des effets de bord à cause d'artifacts qui sont laissés sur les serveurs, etc. Donc nous on est parti clairement sur Docker, c'est-à-dire construire automatiquement une image et réutiliser cette même image pour tous les environnements de production, enfin, dont production, mais aussi les environnements d'intégration, etc. On utilise exactement les mêmes images, ce n'est pas des images différentes, donc après on va variabiliser la configuration de l'image en montant des fichiers de compte différents, des variables d'environnement, mais c'est quand même la même image. Dans ce qu'on n'a pas encore fait, mais qui est dans les projets, c'est de passer à Kubernetes ou OpenShift, où là on automatise encore plus en décrivant toute l'infrastructure dans des fichiers YAML, le YAML as code, et du coup c'est peut-être plus simple que gérer des serveurs avec SOLT, ou pour du Docker en tout cas c'est plus efficace, et surtout vous n'avez pas forcément besoin d'être root, là où si vous faites du Docker seul, à un moment il faut un accès root sur la machine. Tout comme on fait avec le code métier, vous allez écrire du YAML, du Jinja, du templating, etc. Et donc tout ça aussi, il faut être capable de le tester automatiquement, et même si possible en amont, avant que ça arrive en qualification ou en production. Donc pour ça il y a des outils, la supervision, la collecte de métriques, et des tests unitaires plus précis sur le code d'infrastructure. Donc ensuite, nous on est parti sur un déploiement quotidien, c'est-à-dire que le matin, il y a un job Jenkins qui se lance, qui va construire l'image, et la déployer dans l'environnement d'intégration. Il y a quelques automatisations qu'on fait aussi, c'est gérer toute l'issue au tracker, le gestionnaire de tickets du projet, pour pouvoir dire, ce ticket qui a été intégré mais non déployé, est maintenant déployé dans telle version. ce qui permet d'associer chaque ticket avec un numéro de version, et d'assurer que le client puisse voir exactement dans quelle version il y a des tickets qui sont corrigés, etc. Une des choses aussi, c'est que quand on déploie, donc nous on déploie du Python, et du JavaScript principalement, on a un fichier de dépendance, et toutes les nuits, ça va récupérer toutes les dépendances, et si vous avez une dépendance qui a été réalisée, par exemple une mise à jour de Django, ou Pyramid, n'importe quelle librairie Python, le lendemain, en fait, vous la récupérez, et potentiellement, ça peut casser votre projet, mais au moins, vous savez que chaque jour, vous avez toutes les nouvelles versions qui arrivent, et vous êtes capable de réagir immédiatement. Et donc, comme ça, on intègre toutes les dépendances, de façon continue également. L'autre modèle étant de faire du pinning très fort, en disant, je sais que ça marche avec telle version, mais du coup, vous n'avez pas les mises à jour de sécurité, etc. Donc là, ça va désavent. Donc ensuite, une fois qu'on a déployé notre environnement d'intégration, donc tous les jours, en général la nuit, vous allez vouloir récupérer des informations dessus, genre, est-ce qu'il y a des bugs ? Et pour ça, il y a un outil qui s'appelle Sentry, qui est très pratique, je pense, qui est utilisé à peu près dans toutes les stacks logiciels, qui permet de récupérer automatiquement les erreurs et de faire du reporting sur une base externe et de faire des notifications aux développeurs, etc. Donc, si un jour, vous recevez un mail, vous pouvez réagir immédiatement. Le bug vient d'arriver en production, donc il faut le corriger. Du coup, il y a beaucoup de contexte dans cette erreur-là. On voit vraiment le trace-back, on voit, il y a une introspection qui est faite des différentes variables. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur l'erreur telle qu'elle a été faite en production. Il y a aussi du grouping d'erreurs, c'est-à-dire qu'il est capable de voir que deux erreurs sont en fait exactement la même et il va vous afficher une seule page avec un graphe de fréquence d'apparition de l'erreur. S'il y a une seule chose à retenir de cette présentation, c'est vraiment cette partie-là. C'est de dire, on collecte au plus tôt les erreurs et on relive pour les collisions. Et donc, c'est aussi quelque chose qui peut s'intégrer, Sentry, avec votre forge de l'ICL. Donc nous, on fait du Jira. Mais on peut aussi, Sentry a un plugin pour créer des tickets automatiquement dans Fabricator. Et sans doute, Github, 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 Github. Donc ça, c'est un screenshot du lancement de notre job Jenkins de déploiement. Donc on lui dit juste une version et l'environnement sur lequel il faut déployer. Et en fait, ça, on a été capable de donner un accès à notre client qui fait lui-même ses mises en production. C'est-à-dire que pour nous, les mises en production sont vraiment anecdotiques. Vu qu'on déploie tous les jours, on sait que ça marche. Et ça marche. Et notamment, ce qui est intéressant ici, c'est que on déploie donc automatiquement tous les jours sur l'intégration ou l'environnement de qualification. Et les images Docker qui ont été produites à ce moment-là, quand on va les déployer en prod, en fait, ça ne va pas reconstruire une image, ça va utiliser exactement la même image bit par bit sur l'environnement de production. Donc là, vous avez une garantie que ça fonctionnera comme sur l'environnement d'intégration. Donc ensuite, on a ce déploiement toutes les nuits et nos développeurs, le matin, quand ils arrivent au travail, ils peuvent voir des dashboards, donc des tableaux de bord qui montrent l'état du projet en termes de tests, de déploiement, etc. pour voir s'il y a eu des problèmes dans le déploiement de la nuit dernière. Et en fait, tous les problèmes liés au déploiement sont forcément prioritaires. Donc la priorité, le matin, quand on arrive, c'est réparer l'intégration s'il y a eu un problème de sucre et ensuite, travailler sur les nouvelles features. Donc pour ça, il y a des outils pour faire un peu de visualisation comme les badges, je pense qu'on va en voir dans les screenshots d'après. Vous avez aussi Grafana qui peut fournir des dashboards qui montrent l'état un peu de votre intégration et votre production. Donc voilà, ça, c'est un exemple de tableau de bord qu'on a. Et donc, tous les badges qui montrent un peu l'état des tests. Donc on a des tests Python, des tests Fontaine de JavaScript, on a les tests clients. Là, c'était dans le cadre d'une application avec une API Python, donc il fallait tester cette API. Et on a aussi les différents jobs qui s'occupent de la mise en intégration. On a les versions en intégration et en production qui sont affichées. Comme ça, on peut voir s'il y a un offset trop grand, c'est que peut-être qu'il faut faire une vraie mise en production un jour. Et donc, tout un tas de métriques qui affichent un peu la vélocité du projet, etc. et même un bouton avec marqué de déployer qui doit pointer vers le lancement du job que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est un exemple de dashboard de Grafana qui permet en fait, sur les graphes, donc c'est des graphes temporels, qui permet d'ajouter des annotations, donc des points dans le temps pour faciliter la lecture du graphe. Typiquement, ça va être à telle date que j'ai mis en intégration ou en production et du coup, vous voyez l'impact, vous savez que si le graphe change après ça, c'est potentiellement lié à cette mise en production. C'est pour l'approche mesure de performance, donc on livre souvent et du coup, les performances sont mesurées en prod et pas juste en bac à sable. Donc l'impact du déploiement continu, c'est aussi que vous ne pouvez pas faire un énorme ticket et travailler sur une pull request interminable, etc., et d'un coup la passer. Ce n'est pas du tout ça l'idée, c'est plutôt de prendre un gros ticket, de couper en petits morceaux et d'intégrer au fur et à mesure, même si ça dure, s'il y a plusieurs releases avant que ce soit totalement intégré, ce n'est pas un problème. Et donc pour ça, on peut utiliser la façon de faire qui est de faire ce qu'on appelle des features flags, qui est de dire vous intégrer votre feature en termes de code, mais vous ne l'activez pas forcément sur le produit directement. ça peut être un bet une bet variable globale, c'est tout à fait valide, mais ça peut être aussi une configuration que du coup, certains utilisateurs vont pouvoir activer pour tester, etc. une des choses qui change, c'est qu'on fait du versionning, on a une version tous les jours, donc ce n'est pas forcément compatible avec le sémantique versionning, donc il faut faire gaffe quand même à ce que vous mettez dans le code, si vous cassez des API, il faut en être conscient, évidemment. Pour la suite des améliorations qu'on pourrait faire sur notre système, c'est une chose intéressante, c'est donc on a deux environnements, un environnement d'intégration, un environnement de production, et pour être sûr que la migration va bien se passer, en fait, vous pouvez prendre un moment de déployer l'intégration, faire un snapshot de la base de données de production, de le restaurer sur l'environnement d'intégration et de repartir de là tous les jours. Et comme ça, vous êtes sûr qu'au moment où vous allez passer le code d'intégration en production, la migration va bien se passer puisque vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà testé. Après, il y a plein de tests possibles. Là-dessus, on a aussi pas mal de pistes sur le AB testing et le Canary testing, donc de prendre un environnement et de dire qu'on a un certain nombre d'utilisateurs qui ont une certaine version et les autres sont sur la version plus stable. Et aussi, des approches de déploie un environnement sur une merge request. Vous avez peut-être déjà vu ça sur des projets. Par exemple, on contribue à une documentation sur le projet FunkWale. Par exemple, ça va vous générer la documentation, vous donner une URL sur laquelle vous pouvez regarder le résultat de ce que vous avez fait. du coup, l'idée, c'est d'avoir ce même genre de choses. On recrée cet environnement avec Docker. Du coup, on peut avoir une densité qui est beaucoup plus importante. C'est typiquement le genre de choses qui est facile à faire avec Kubernetes. Et donc, juste pour finir, sur Centri, il y a aussi une notion de gestion de version pour détecter les régressions. Quand une erreur est remontée, elle va dire je suis à telle version de mon code. Et donc, du coup, on va pouvoir détecter les régressions. Voilà. Donc, un peu comme tout le monde ici, si vous voulez venir travailler sur des problématiques comme ça, Logis Lab Recrute, on a un site à Toulouse et un site à Paris. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir après ou à candidater ensuite. Et je pense qu'on a trois minutes pour des questions. Merci beaucoup. Merci. Bravo pour ceux qui ont affronté le froid. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Ce n'est pas forcément une question, mais par rapport à Sentry, il y a Airbreak et New Relic qui permettent de faire les mêmes choses. Au niveau de gestion, celui des exceptions avec Binding sur d'autres langages et aussi les mêmes possibilités de mapper une exception pour plusieurs types d'erreurs sur une seule et avoir le graph de fréquence. Vous avez déjà essayé ces solutions ? Moi, j'ai déjà essayé New Relic. C'est intéressant. Du coup, c'est du as-to-service, pas forcément en livre, pas forcément gratuit. C'est sûr que ce n'est pas gratuit. Sur Sentry, c'est un peu perturbant sur le site. Le Sentry, ce n'est pas forcément visible que c'est en livre, mais là, en fait, nous, on a des déploiements de santé qui sont dans nos infrastructures, chez nos clients, etc. C'est-à-dire en auto-hébergé. Oui, c'est ça. Le fait que c'était auto-hébergé était un critère de choix pour nous. En effet, dans les étapes suivantes, il y a aussi l'analyse de log, le fait de faire du tracing. Donc ça, c'est un des prochains gros projets. C'est de dire qu'on a du tracing des différentes requêtes, donc combien de temps ça passe en termes de performance et d'analyse de performance. Là-dessus, il y a Zipkin, OpenSensus, etc. Mais pour nous, un des critères de choix, et c'est pour ça qu'on est plus à l'aise de le présenter ici au Capitole du Libre, c'est de dire que c'est un logiciel libre et auto-hébergeable. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, compléments ? Merci beaucoup. Merci. 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 Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada